Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. On est en direct avec Robert Ménard. Bonjour Robert Ménard, maire de Béziers. Merci d'être avec nous. Je voulais vous entendre sur le retour de Karim Benzema, parce que j'ai vu que vous tweetiez hier. Vous dites que le retour en équipe de France de Karim Benzema, c'est un terrible message. Pourquoi ? Expliquez-nous. Écoutez, moi je ne vais pas m'intéresser au caractère, je dirais, tapageur, arrogant du personnage. Je me contrefous, je vous le dis, du pardon de Didier Deschamps, qu'il avait qualifié de raciste. Je ne me prononce pas sur ses qualités de footballeur, c'est-à-dire que j'ai un tout petit peu de mémoire. Je vous rappelle, en 2015, c'est au lendemain des attentats à Paris, et Karim Benzema, alors qu'on interprète la Marseillaise sur un terrain de football où il va se produire, crache, crache pendant la Marseillaise. Crache pendant la Marseillaise. Je ne suis pas sûr que ce personnage et ce qu'il incarne soient vraiment un modèle. On va regarder le tweet. Lui, en tout cas, est fier de revenir en équipe de France. Lui est content de revenir. Oui, très bien, il est content de venir, je suis content pour lui. Si j'ose dire, ce que je veux voir, c'est quand il y aura la Marseillaise à l'Euro, comment il va se comporter ? Est-ce qu'il va se décider à la chanter ? Est-ce qu'il va participer à ce qui fait ce pays ? Il porte les couleurs de la France, pardon de le rappeler. Ce n'est pas un match au Real de Madrid, c'est un match pour l'équipe de France. Alors, on le jugera sur pièce. Le reste, honnêtement, c'est des épiphénomènes. Que monsieur, encore une fois, que Deschamps lui ait pardonné, très bien. Moi, je ne lui pardonne pas son attitude au lendemain des attentats qui ont deuillé la France. C'est la seule chose que je veux retenir. Et c'est vrai qu'on peut retenir, pour tout vous dire, c'est Pascal Praud qui m'envoie un texto et qui me dit, on retient également que dans ce tweet de Karim Benzema, il n'y a pas un mot pour Didier Deschamps. Voilà, Pascal qui estime que c'est incroyable. Oui, ça commence bien, quoi, ça commence bien. Il a traité un type de raciste. Il crache pendant la Marseillaise, mais tout ça, ça ne le fait pas broncher. On va voir si c'est ça notre modèle. Honnêtement, je vous le laisse. Il y a aussi le retour de Benzema qui a été beaucoup commenté cette semaine. Didier Deschamps s'est réconcilié avec l'attaquant du Real Madrid. Et donc, Benzema réintègre l'équipe de France. Oubliez les polémiques. Tout est pardonné. Moi, je suis très content qu'ils s'aiment. Ils n'ont qu'à s'embrasser sur la bouche et tout va bien. Mais ce n'est pas mon affaire. Vous vous rappelez, c'est autant de jaquets qu'Antoni, combien il avait été de fois, il n'est jamais revenu en équipe de France. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, et aujourd'hui encore, on sait que porter le maillot bleu de l'équipe de France, ce n'est pas simplement être un excellent joueur. Éric Antony, ce n'était pas tout à fait... Éric Cantona. Cantona, pardon. Ce n'était pas tout à fait, oui, Cantona. Je pensais à quelqu'un d'autre. Non, non, à Roger Piantoni. Voilà, faites-le mariole. Cantona, ce n'était pas n'importe qui. Et on s'en est passé. Benzema, il faut s'en passer. Mais pourquoi ? Quoi ? Parce qu'un type qui, en 2015, on parlait d'un certain... En 2015, au lendemain des attentats contre le Bataclan, il y a la Marseillaise qui retentit dans un stade en Espagne, où il joue en Espagne. Et pendant la Marseillaise, ce type qui est sympathique, qui est adorable, qui est respectueux de tout, crache pendant la Marseillaise. Il a dit que c'était faux. Il a dit que c'était une fake news, il a pris la parole. C'est ça, c'est faux. Et quand, et quand, et quand, et quand, et quand, il like, il like, vous avez vu de qui il like les tweets, d'espèce de fou furieux russe d'islamiste, là il le fait, c'est faux. Vous observez tous les comptes tweeteurs de tous les joueurs de l'équipe de France ? Mais non, attendez... Pourquoi se focaliser sur Benzema ? Oui, ça c'est vrai que quand tu vois Paul Bokba tweeter avec le, comment c'est, c'est le drapeau du Hamas, bonjour, j'attends, tiens, j'attends... Non, c'est la Palestine, c'est la Palestine, c'est la Palestine, c'est le Hamas. Aujourd'hui c'est... On a le droit de défendre la cause palestinienne. Non, non, attendez... C'est la liberté d'expression, Robert Ménard. Un joueur de foot a le droit d'avoir des opinions. Est-ce que je peux finir ma phrase ? Moi j'attends, j'attends qu'il y ait un joueur de foot qui par exemple s'affiche avec le drapeau israélien. J'ai... Imaginez, imaginez une minute. Attendez, vous, vous n'êtes pas dans la langue de bois tous les matins. Imaginons le drapeau... Aujourd'hui, pardon quand je dis le Hamas, parce que c'est le Hamas qui fait la guerre. Et le Hamas c'est qui ? Le Hamas c'est qui ? C'est des terroristes islamistes, c'est les assassins de Samuel Paty. C'est ça le Hamas. Écoutez, pardon à la différence d'un certain nombre de gens. Moi je suis allé les rencontrer quand j'étais patron de représentationnaire et je suis allé à Gaza. Vous avez envie de vous retrouver à ces gens-là ? J'attends un joueur de foot, la liberté d'expression, j'attends qu'il y en ait un. Je ne vais pas parler de Paul qui ne faut pas, mais on peut très bien avoir une pensée pour les habitants de Gaza sans être pro Hamas. Ou alors dans ce cas-là, il faut fixer des règles. On recrute en études de France des gens qui pensent ça sur cette sujet ou qui ne pensent rien à dire. Mais non, mais attendez, ne caricaturer pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis c'est qu'aujourd'hui, dans le milieu du foot, il y a des choses qu'on peut dire et d'autres choses qu'on dit facilement ou pas du tout. Mais qu'est-ce que M. Ménard, on peut ne pas politiser le foot ? Est-ce que ce n'est pas justement ça assez extraordinaire d'avoir une équipe de France qui soit à l'image de toute la France, diverse, colorée ? Et sur Benzema, pardonnez-moi, mais juste il faut clôturer le débat. C'est effectivement une fake news parce qu'il dit qu'il était vraiment très ému par cet hommage qui était rendu aux victimes de l'attentat, qu'il est resté et qu'il était très ému. Et qu'avant, moi j'ai discuté avec des amis à moi qui jouent au foot. C'est vrai qu'il chantait la Marseillaise chaque fois. Il a entonné beaucoup la Marseillaise. Platini ne la chantait pas non plus, on ne lui a rien dit. Donc à chaque fois qu'il se juge d'un Benzema, d'un Karim ou d'une Akima, il faut qu'il soit absolument parfait, qu'il chante la Marseillaise. Attendez, mais vous plaisantez, on verra qui chantera la Marseillaise à l'Euro. On verra. Il ne s'appellerait pas Karim, je pense que personne ne le ferait chier. Non, mais vous rigolez. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai cité Cantona, justement pour dire que je trouvais normal qu'à l'époque, Jacquet le sort de l'équipe de France parce qu'il avait des comportements indignes. Et quand tu as des comportements indignes, tu n'as pas ta place à l'équipe de France. Alors politisez quand même, il ne faut pas se foutre du monde. Vous avez vu la chanson de Youssoupha ? Oui, Youssoupha. Il fait bien cette chanson, elle ne vous plaît pas non plus ? Attendez, mais vous savez qui c'est ? Vous savez qui c'est ? Alors ça y est, vous allez nous parler du truc de Zemmour. Allez-y, allez-y. Attendez, le type dit, je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. Il a été condamné pour ça. Et c'est lui qu'on choisit pour chanter l'hymne français. Mais enfin, vous rigolez. Alors je crois qu'il n'avait pas été condamné. Merci Robert. Il a été condamné. Il avait gagné devant la cour d'appel ensuite. Sous-titrage ST' 501